Les coûts d'emprunt de la dette espagnole ont augmenté mercredi à l'occasion d'un appel du Trésor espagnol au marché obligataire. Cette augmentation a d'ailleurs accéléré le repli des marchés boursiers. L'agence du Trésor a placé 2,6 milliards d'euros d'obligations à différentes échéances. Quelle que soit l'échéance, les rendements étaient en hausse de 4,87% au 1er mars 2012. Le taux servi par l'Etat espagnol était de 5,7% pour des obligations remboursables dans 10 ans. Le soutien apporté aux banques par les injections de liquidités de la Banque centrale européenne ne masque plus la nervosité des investisseurs et l'économie espagnole pâtit à la fois de la récession et de la hausse de ces coûts d'emprunt. Dans cette situation, il manque une aide additionnelle de la part de la BCE et le risque de l'austérité, c'est la réduction des dépenses et l'augmentation des recettes. Et une contraction importante de l'activité économique pourrait décevoir les espoirs du gouvernement espagnol concernant ces recettes. En revanche, mercredi également, le Portugal a réussi à placer un emprunt d'une maturité supérieure à un an et ce, pour la première fois depuis que le pays a obtenu une aide financière internationale. C'était au mois de mai dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada